Et depuis, ça n'est jamais revenu. Donc jusqu'à aujourd'hui, 2008, ça fait quatre ans, je n'ai plus rien. Donc je peux mener une vie normale, je peux marcher longtemps, je peux rester assis au congrès pendant des heures, je peux porter des choses lourdes, faire des courvées de jardinage, etc. Et la joie de vie est revenue. Voilà, merci Bruno et merci la vie. J'ai eu ma première crise et ma première confrontation avec les hémorroïdes et les crises d'hémorroïdes en 1971. J'avais alors 40 ans et je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu un médecin qui m'a donné un traitement allopathique qui à l'époque a réglé le problème, ça se réglait aussi avec le temps. Donc il fallait trois, quatre semaines d'arrêt et puis ça rentrait dans l'ordre et tout ça. Ça a duré pendant à peu près quatre années. Et j'avais régulièrement deux crises lents. Et chaque fois, j'achetonnais de la même manière. C'était quand même très, très pénalisant parce que je ne pouvais pas pendant trois, quatre semaines aller à mon travail. Ce qui n'était pas une très bonne chose. Et ensuite, je ne pouvais pas mener une vie normale. C'est-à-dire que je ne pouvais pas porter des objets lourds, je ne pouvais pas marcher longtemps, je ne pouvais pas rester assis longtemps non plus. Donc tout ça, c'était très pénalisant en dehors des douleurs que j'avais par ailleurs. Donc tout ça, j'étais en prise avec ça d'une manière régulière jusqu'à temps qu'après 1975, j'ai trouvé d'autres thérapies qui étaient plus naturelles. Et ça, la phytothérapie, l'homéopathie, la naturopathie, le magnétisme, tout ça, ça apportait une amélioration. Et ça m'a aidé à surmonter les crises un petit peu plus rapidement. Mais néanmoins, elles étaient toujours là, avec la même fréquence. Et je n'arrivais pas à bout. Et j'étais vraiment très, très gêné et un petit peu moralement touché parce que chaque fois que j'avais une nouvelle thérapie, je pensais que c'était la bonne. Et je retombais d'autant plus bas. Voilà, tout ça, ça a duré jusqu'à 1981, jusqu'à temps que je trouve un traitement homéopathique qui allait à peu près. Ça raccourcissait les crises. Et si j'étais très attentif au début de la crise, parce qu'il y avait quand même des prémices qui me prévenaient, et à ce moment-là, si je prenais immédiatement mon traitement, ça ne durait que quelques jours. Mais ça revenait toujours. Donc ça n'a pas réglé le problème. Et tout ça, ça a duré jusqu'à temps que je fasse du yoga, de la relaxation profonde, etc. Et là, ça a amélioré nettement. J'ai également fréquenté des groupes spirituels. Ça m'a permis de me déstresser un peu, de me libérer des peurs, etc. Et j'avais au fond de moi la conviction que ça existait, la solution à mon problème. Et à tout ce que j'avais d'autre dans la vie. Donc je me suis accroché, et j'avais un espoir très, très ferme là-dessus. Et j'ai eu raison, parce que j'ai rencontré l'enseignement de Bruno Gröning, en 1998, dans un article de Biocontact. Et avec cet article-là, ça m'a permis de prendre contact, quelques temps après, avec ceux qui étaient à Paris, le groupe de Paris, où j'ai été pour m'initier en 1999. Et ensuite, je suis venu régulièrement à Paris, trois, quatre fois l'an, et je faisais du Einstelen, chez moi, avec mon épouse, et tout ça, ça allait très bien. Mais il y avait toujours des petites choses comme ça, des petites prémisses qui venaient toujours. Et j'ai créé une communauté en Bretagne, qui était à 600 kilomètres de Paris, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire de voyage régulier sur Paris. Et on a constitué ce groupe en 2002. Et tout ça, ça marchait bien jusqu'à 2004. Et en 2004, j'ai eu une crise énorme. Pendant une nuit, ça m'a réveillé en pleine nuit. Et là, c'était quelque chose d'absolument incroyable, que je n'avais jamais vécu. Alors j'ai pris peur, je me suis dit, je suis allongé pour un bout de temps, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, probablement que je vais avoir une opération, quelque chose de grave, je ne sais pas comment ça va finir. Et ça ne durait que dix minutes. Au bout de dix minutes, j'ai dit, non, ça, ce n'est pas possible, Bruno, je n'accepte pas ça. Je me suis mis en réception. Et puis j'ai dit, régulation, régulation, régulation. Et après, merci, merci, merci. Et j'ai répété ça pendant des heures, jusqu'à temps que je m'endorme, mais je n'ai pas su quand je me suis endormi. En tous les cas, le lendemain matin, je me suis réveillé comme d'habitude, et je n'avais plus rien qu'un sentiment de joie, une légèreté, et je n'en croyais pas mes yeux, c'était disparu complètement. Et depuis, ça n'est jamais revenu. Donc jusqu'à aujourd'hui, 2008, ça fait quatre ans, je n'ai plus rien. Donc je peux mener une vie normale, je peux marcher longtemps, je peux rester assis au congrès pendant des heures, je peux porter des choses lourdes, faire des corvées de jardinage, etc., etc., et la joie de vivre est revenue. Voilà, merci Bruno, et merci la vie. Sous-titrage ST' 501